Bonjour Jean-Paul Olivier, merci d'être avec nous pour France 3 Bretagne. Alors quand on parle de vous, on pense bien évidemment au vélo, autour de France, mais depuis des années, vous vous intéressez aussi à un autre monument national, le Général de Gaulle. Vous venez de publier Charles de Gaulle, un destin pour la France, publié aux éditions La Rousse, le 13e livre consacré à l'homme du 18 juin. D'où vient cette passion Jean-Paul ? Oh ben c'est une passion qui remonte à très loin, je dirais. Vous savez, dans mon adolescence, j'ai pu voir de Gaulle, qui venait à Concarneau, qui était de passage, et puis peu à peu, je l'ai suivi dans les événements d'Algérie, à m'adolescent, et c'est devenu une vraie passion. Votre route a croisé la sienne, souvent, dans votre vie ? Je ne dirais pas souvent. Elle a croisé ma route, disons en 1960, quand je l'ai vue pour la première fois. Ensuite, j'ai été correspondant de l'ORTF, la télé, la radio à Djibouti, qui s'appelait alors la Côte française des Somalies. Et là, alors, je l'ai vraiment vue, j'ai été tout près de lui, donc là, ça a été quand même aussi une révélation. Et puis, j'ai suivi aussi son dernier voyage, son dernier voyage qui était celui de la Bretagne, d'ailleurs, où sur la place de la Libération à Quimper, il s'est exprimé pour son dernier discours public, celui qui allait révéler le référendum, qui se révélait négatif et allait précipiter sa sortie du pouvoir. Alors, à chaque fois que vous l'avez approché de près, quelle impression il vous a donnée ? Ah ben, vous savez, il vous donnait presque la chair de poule, vous le regardiez, il était très, très impressionnant. Très, très impressionnant, surtout que la fois où je l'ai bien vue, c'était donc à Djibouti. Et il est venu à Djibouti en 1966. Et là, il y a eu des émeutes sur la place Ménélique, il y a eu des émeutes à l'aéroport. Donc, le pays, ce territoire était en ébullition. Et le général de Gaulle ne s'y attendait pas. Personne, d'ailleurs, ne s'y attendait. Et donc, je l'ai suivi à un certain moment à travers la ville, le lendemain. Et il était affligé de un genre de tic. Et je l'avais, il était, on sentait qu'il était nerveux, que ses émeutes l'avaient surpris. Et là, j'ai vu un de Gaulle que je n'avais jamais vu auparavant et que je n'allais plus revoir. Alors, dans plusieurs de vos livres, vous évoquez une histoire dans la grande histoire. C'est cette histoire qui lit, justement, le général de Gaulle à la Bretagne. Et il y avait un sentiment fort entre le général de Gaulle et les Bretons. Un lien particulier, non ? Il y avait un lien très particulier parce que, vous savez, en Bretagne, il trouvait à la Bretagne une certaine force et une certaine grandeur. Et puis, la Bretagne avait tant fait, vous savez, elle a eu un coefficient particulièrement élevé de mort à la guerre. Et il avait apprécié cette résistance qui l'entourait, qui entourait, qui faisait un peu l'aura bretonne. Et donc, il avait beaucoup de sentiments pour les Bretons. Et puis, en fait, ce que tout le monde a oublié, c'est qu'il a eu un oncle qui s'appelait Charles de Gaulle aussi. Et cet oncle était un celtisan de renom. Il avait appris le breton. Il avait 20 ans quand il a été frappé de paralysie. Donc, il n'a pas pu accéder à son rêve, c'est-à-dire voir la Bretagne. Mais de la rue de Vaugirard, où il habitait à Paris, il a appris le breton. Il a même appris le Léonard et le Vanetay. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et de Gaulle s'en est inspiré à la fin de son discours de Quimperle, 2 février, où il a cité ses vers en breton. « Va, corphe, souda le chouette, mais dame d'Ornisi, va se pérette. Mon corps est tenu, mais mon esprit vole vers vous. » Donc, c'était un poème qu'avait fait l'oncle. Alors, ça a jeté l'émoi un peu dans les rédactions, parce que personne ne s'y attendait. À l'AFP, ils ont fait des recherches immédiates, parce qu'on n'était pas trop au courant. Mais c'est une histoire que l'on oublie. Disons qu'avec cette histoire, tout est parti. Tout est parti. Il y avait des liens affectifs avec la Bretagne. Pour terminer, Jean-Paul, un lien particulier aussi avec le territoire breton, que ce soit dans son intimité ou dans sa vie politique, il est venu souvent en Bretagne. Oui, oui, oui. Oui, on pourrait faire le calcul, mais il est venu en Bretagne d'abord pour des vacances. Ensuite, il est venu après la guerre, aussitôt à la fin de la guerre. Il est venu rendre à l'île de Seine, disait-il, l'hommage que l'île méritait. Ensuite, lorsqu'il a lancé le RPF, il est venu aussi plusieurs fois en Bretagne, mais il est venu également entre-temps au titre de la Résistance. Dès qu'il y avait des commémorations, donc il était là. Et puis, il y a eu ce grand voyage en 1960, qui était un voyage qui répondait à la visite de toutes les provinces de France, parce que de Gaulle a été dans toutes les provinces de France, a visité toutes les provinces de France. Il déjeunait dans les préfectures, il déjeunait dans les sous-préfectures, et il couchait dans les préfectures. Il y aura un 13e livre sur le général de Gaulle, Jean-Paul Olivier. C'est une passion inépuisable, une source d'inspiration inépuisable ? Oui, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Mais là, celui-ci est un livre, disons, de poids, je veux dire, parce qu'il est gros. Et donc, c'est la raison pour laquelle, non, je ne vais peut-être pas en refaire d'autres, mais ça dépendra des circonstances aussi. Merci beaucoup, Jean-Paul Olivier, de nous avoir donné cet éclairage sur le général de Gaulle et la Bretagne. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada